Deuxième remarque, je reviens sur la question de la licence globale ou des abonnements, etc. Je pense que la situation est vraiment très très différente entre la musique, entre les images et l'écrit. Je crois qu'on ne peut pas globaliser les choses, d'abord parce que ce n'est pas les mêmes supports, trois minutes de musique ce n'est pas une heure et demie ou deux heures de film ou un livre, ce n'est pas la même chose, premièrement. Deuxièmement, les différentes industries culturelles ne sont pas dans la même situation. L'industrie du disque a été sinistrée par le couple MP3, iPod, ce qui est moins le cas pour le cinéma et ce qui n'est pas du tout le cas encore peut-être pour le livre. Donc je pense qu'on ne peut pas raisonner pour tous les compartiments du jeu de la même manière. Et ce qui est intéressant dans le domaine du livre, c'est qu'il y a en France eu un accord entre les éditeurs et les auteurs pour une forme de ce qui s'apparente à une licence globale. C'est un site de bande dessinée qui s'appelle Isneo. Donc il y a une offre légale, comme on dit, attractive, etc. Et d'après ce qu'on me dit, ce n'est pas un franc succès. Et il n'y a pas non plus un piratage énorme qui est pointé. Voilà. Donc alors qu'il y a dix ans ou il y a cinq ans, on disait, c'est la bande dessinée qui va être piratée le plus parce qu'on peut lire case par case sur son iPhone, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Donc ce qui est passionnant dans ces évolutions, c'est que souvent les choses sont contre-intuitives et qu'il ne se passe jamais ce qu'on a prévu ou ce qu'on pensait, ce qui se passerait. Voilà. C'est pour ça que je pense que nous devons tous être extrêmement à la fois vigilants et humbles sur toutes ces évolutions parce qu'on est souvent surpris par ce qu'il advient réellement. Merci.